Ray Charles quand même, la grande classe qui a repris une de vos chansons il est mort le soleil et vous êtes revu peu de temps avant qu'il disparaisse on se voyait souvent parce qu'il adorait la France et il restait tous les deux ans il débarquait en Europe il n'aimait que chanter, il aimait faire le tour du monde avec son big band, être en scène en scène, en scène et donc chaque fois qu'il venait à Paris on faisait des petits déjeuners à l'hôtel Hilton, parce qu'il prenait toujours dans le monde entier la même suite Qu'est-ce que vous mangez avec Ray Charles à table ? On allait beaucoup manger après ces concerts à Paris, on allait chez Heinz qui était un noir américain il n'est plus là aujourd'hui bien sûr qui avait créé un restaurant de Soul Foods et tous les musiciens de jazz américains qui débarquaient dans notre beau Paris allaient manger chez lui et on mangeait des black peas, des sweet potatoes des spring ribs et puis des cheesecakes, vraiment la nourriture soul Vous avez fait découvrir aussi des restaurants à Jimi Hendrix, vous l'avez emmené Il adorait cette ambiance parce qu'évidemment les vieilles halles avant qu'elles ne s'en aillent c'était on y allait à 5-6 heures du matin pour aller manger quelque chose La soupe à l'oignon ? Moi j'emmenais Jimi Hendrix goûter la soupe à l'oignon qu'il ne connaissait pas et il adorait ça La classe ! C'est quand même un truc, quand même ! J'aime bien ce concept de sauce Et je l'ai emmené dans un, ça s'appelait Lépidore un restaurant rougé en Jacques Rousseau au bout de mon petit appartement 50 mètres plus loin et il y avait tous les bouchers vous savez les quartiers qui traballaient les quartiers de viande à l'époque avec des tenues blanches mais pleines de sang qui prenaient le café au bar ça, ça fascine et oh là 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 il trouvait ça incroyable ! Jimi Hendrix n'en revêne